Essentiellement, à partir d'ouvrages historiques, j'expliquais la journée en point par point, puisque c'était là-dessus que j'allais placer mes personnages et raconter l'histoire. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps puisque c'était une histoire que je connaissais déjà. Après, ça m'a pris neuf mois vraiment à raconter l'histoire en dessin, mais le scénario, ça m'a pris quelques semaines, c'était assez rapide. D'autant plus que comme je suis fourmi, tout ce qui était évolution des personnages dans la ville, je les avais en tête, je connaissais la ville, donc je pouvais facilement imaginer les personnages se déplacer, comme c'était indiqué, dans le livre de Jean-Louis Chappat et André Pierrare qui s'appelle « La plus belle de fournis » qui est le livre le plus complet sur la plus belle publiée jusqu'au grand livre. Alors, l'éditeur de mon livre, c'est l'éditeur de tous mes livres. C'est l'édition de Sarbacane. Et donc, comme Sarbacane a édité mes 4 premiers livres, j'avais la chance d'avoir la confiance de mon éditeur. Donc, quand je lui ai proposé l'histoire de Fourmi, qui est un drame social, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy à proposer à un éditeur. Il a néanmoins accepté aussitôt et ça lui a pris deux minutes avant de me dire « D'accord, Alex, je sais que tu en feras quelque chose de bien. » Je te fais confiance. Je pense que le bouquin aurait sans doute pas vu le jour si ça avait été mon premier bouquin. Alors oui, j'ai la chance aujourd'hui, maintenant que c'est mon cinquième livre, d'en vivre, mais il m'a fallu quand même pas mal de temps. Et on va dire que j'ai commencé vraiment à dire que je vivais correctement de mes livres à partir du troisième. La fusillade de Fourmi ? Non, pas du tout. Pas du tout, aucune. La seule censure qu'il y a eu, c'était moi qui m'auto-censurait sur certains plans, sur certaines choses. Après, tu vois, la censure, ça peut passer juste par le cadrage. Et c'est pas forcément de la censure. C'est juste qu'il y a certaines choses que tu veux représenter d'une certaine façon pour leur donner plus de sens. Toute la vérification. Caterp genocide et cela petite. Toute la vérification.